Alors, réaction des premiers concernés, les lycéens de Terminal, les avis sont mitigés. Certains s'inquiètent notamment d'une fin d'année surchargée avec trop d'épreuves en peu de temps. Moi, je trouve ça un peu honteux parce qu'en soi, nous, on a les épreuves pour mathématiques et physique-chimie pour ceux qui ont un bac scientifique. Donc, on n'a pas assez de temps avec clairement le grand oral à préparer, philo à préparer, parcours sub, nos voeux à préparer. Comme c'est reporté à mai, j'aurai les vacances d'avril pour bien réuser, etc. Donc, honnêtement, ça m'arrange. Pour nous, c'était juste récemment d'avoir les épreuves en mars. Il y a parcours sub. Nous, on espérait avoir les notes du bac pour parcours sub. Je pense que ça ne sera pas pris en compte. Il y aura des problèmes pour la suite, après la terminale. C'est la procrastination parce qu'en fait, juste, on décale plus tard au lieu de le faire maintenant. Mais personnellement, je préfère. Comme ça, j'ai plus de temps pour m'y préparer. Surtout qu'on était dans le suspense. Est-ce que c'est décalé ou pas ? Donc, on ne savait pas si on devait vraiment s'y mettre dès maintenant totalement. Mais là, ça a été décalé. On est informé. C'est le principal. Des lycéens parisiens interrogés par Wilfried de Villers.